Je n'ai pas les mêmes qualités que le professeur Nkoum Vondor, personne ne les a ici, puisque lui, il est membre du comité exécutif de l'Africa. Tout à fait. Moi, je ne suis pas l'Africa Food, je ne suis pas de l'ONIES, je ne suis pas du ministère... Parlez-vous, hein. Je parle de moi. Parlez-vous. Bon, je ne sais pas si vous êtes du commerce. Qu'est-ce que vous en savez ? Bon, on le saura maintenant. Moi, je n'ai pas ces qualités-là. Du coup, je suis un observateur extérieur. D'ailleurs, je me gosse de ce que ça se passe comme ça. Je suis content qu'il y ait ce qu'à faire, Nkoum. Et pourquoi ? Oui, je veux que tout ça échoue. Ça, je parle de mon point de vue. Mais vous avez des avis de sorciers ? Oui, bien sûr. Moi, je veux que les choses qu'on organise échouent. Donc... Vous n'allez pas le dire à la télé, blé. Je le dis, c'est ce que je souhaite. Maintenant, j'observe quand même, et je vois... Je ne vais pas analyser le discours du professeur, mais je vais analyser les événements tels qu'ils se sont succédés. Au moment où la fédération a désigné le stade de Japoma, le NIES a répondu à la fédération disant que le stade de Japoma n'offrait pas toutes les garanties pour un bon mat. Tout à fait. Mais lui a suggéré dans le même temps le stade de Yaoundé qui, selon le NIES, offrait ces garanties-là. À la première correspondance, la fédération a répondu que les engagements qui avaient déjà été pris en termes de logistique au niveau du stade de Japoma ne permettaient pas à la fédération de déporter le mat pour Yaoundé. Il s'est trouvé quand même miraculeusement que la fédération qui ne pouvait pas déporter le mat de Douala pour Yaoundé a pu le déporter de Douala pour Garoua. Première chose. Deuxième observation que je fais c'est que les conditions de déplacement je vais aller vite des liens indomptables semblent devoir se faire par route. C'est-à-dire qu'on a reçu une correspondance qui demande au CED Nous, c'est le bus seulement. Bon. Alors, le bus ne transporte pas les liens. Non. D'accord. Ok. Oui, merci pour vous. Je peux me tromper, évidemment. Mais j'observe aussi que le même qui a les clés du stade de Japoma et qui apprécie la faisabilité d'un mat qu'on appelle Ognès c'est le même qui dit encore que Garoua n'est pas pratiquable. Bon. Là, je me pose donc une question. Est-ce que la fédération irait à Garoua ouvrir le stade et puis s'installer? Est-ce qu'elle a déjà fait depuis que l'Ognès est en fonction? C'est-à-dire qu'elle s'est rendue dans un stade. J'ai vu souvent des mat ne pas se jouer parce que l'Ognès avait dit par exemple qu'on n'a pas payé et que ça ne se joue pas. J'ai vu l'Ognès empêcher la tenue de certains matchs. Donc, j'ai l'impression que si ce bras de fer se poursuit il y a forcément une volonté de part ou d'autre ou seulement d'une part de voir ce match ne pas se jouer. Parce que la fédération a bien les moyens légaux les moyens techniques d'organiser ce match. Maintenant, il y a une certaine logistique qui ne lui appartient pas. et dont elle ne peut se prévaloir le moment venu. Je crois que même si c'est la CAF qui venait à écrire au MINSEP et que le MINSEP lui dise que tel stade n'est pas disponible, la CAF ne dirait pas au MINSEP, même si le stade-là n'est pas disponible, c'est là-bas que la fédération a dit que le mat va se jouer et il se jouera là-bas. Je vais donc entrer dans la futurologie pour dire que pour moi, aux antipos du professeur Nkoum Vondo, le mat se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. Ah bon ? Oui. Nkoum Vondo lui dit le mat se jouera à Garba ou ne se jouera pas. Et moi j'ai dit se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. Vous comprenez donc que c'est dans la logique du bras de fer. Nous sommes dans deux forces contraires. Et ce qui émerge qu'on peut retrouver comme commun en nous deux, c'est que le mat ne se jouera pas. Parce qu'il ne se jouera pas chez nous. Et il y a chez moi aussi qui ne se jouera pas. Ce qui nous différencie c'est Garba et Yaoundé. Très bien. Bien. Lui, c'est Pierre Blériot Niemek. Niemek. Retenez bien ce nom. Niemek. Vous venez d'écouter le monsieur déclarer que le mat se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. Vous venez d'écouter les déclarations de Pierre Blériot Niemek qui avait annoncé il y a de cela quelques jours que le mat se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. Vous avez suivi le responsable de la Fédération Camerounaise de football. Le responsable du comité exécutif c'est-à-dire que il est membre du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football dit que le mat se jouera à Garba ou ne se jouera pas. Pierre Blériot Niemek qui a une haine viscérale contre le président de la Fédération Camerounaise de football Samuel Utofis a déclaré que le mat se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. J'aimerais savoir j'aimerais poser une question à mon frère Camerounais Pierre Blériot Niemek. Frère tu disais que le match ne se jouerait pas si le match ne se jouait pas à Yaoundé ça va faire comment ? Ça ne va plus se jouer ? Tu te basais sur quoi ? Ça dit que vos petits trucs petits petits trucs du quartier que vous passez à dire sur les plateaux de télévision là tu as confondu ce que le ministère des sports faisait avec l'autorité de l'État qu'est-ce qui t'a fait croire que le match ne pouvait pas se jouer si elle ne se joue pas à Yaoundé ? Tu disais ça en tant que qui ? A l'aucun représentant de la fédération Camerounais de football a déclaré sur le même plateau où se trouvait que le match se jouera à Gaoua ou ne se jouera pas. J'aimerais te signaler que si les Lyons U20 qui étaient en train d'aller jouer avant qu'ils soient été stoppés net par un coup de fil si ce match ne se joue si on ne les est stoppé pas et que vraiment la sécurité était d'égard de jouer la rencontre samedi le 7 septembre avec la Namibie simplement le match ne devrait pas se jouer c'est-à-dire que si ça ne se jouait pas ça ne devrait pas se jouer ailleurs selon les propos du professeur Koumvondor Pierre Birognemek où est-ce que le match se jouera s'il te plaît tu peux nous dire où est-ce que le match se jouera Pierre Birognemek le match ne se jouera pas à Yaoundé mais elle se jouera à Gaoua tu as compris c'est-à-dire que entre ce que toi tu as dit et ce que le professeur Koumvondor a dit c'est ce que le professeur Koumvondor a dit qui se réalisera parce que lui il est légaliste il respecte les textes il respecte les conventions il est le représentant de la FECAFOOT à toutes les réunions et il est membre du comité exécutif de la Fédération Koumvondor de football il maîtrise les textes il se base sur les textes en vigueur pour faire des déclarations publiques pourtant vous par contre vous utilisez vos émotions c'est vos émotions qui vous conduisent à dire tout et dire n'importe quoi sur les plateaux de télévision et pourtant vous êtes consultant vous êtes consultant sur un plateau de télévision et vous vouez une aide viscérale contre le président de la Fédération Koumvondor de football on ne comprend pas votre rôle de consultant sur le plateau de télévision alors monsieur Béroniémek je vous ai posé une question s'il vous plaît où se jouera le match Cameroun-Namibi le chef de l'état a parlé le gouvernement a parlé le chef du gouvernement a parlé il a dit ceci le match se jouera à Garoua si la CAF juge avec la Fédération Cameroun-Namibi que le match va se jouer à Garoua alors il se jouera à Garoua ça veut dire que voilà un diplomate le premier ministre qui a dit c'est à dire qui se conforme aux règles aux dispositions statutaires la CAF la FECAF les conventions entre le ministère des sports et la Fédération Cameroun-Football la Fédération Cameroun-Football a décidé que le match devrait se jouer à Garoua en commun accord avec l'équipe namibienne et la Confédération africaine de football vous êtes venu faire savoir qu'ils n'ont pas la légitimité ils n'ont pas le pouvoir de dire où est-ce que un match doit se jouer vous étiez en train de faire savoir que le ministère des sports a le droit d'organiser les rencontres ça dit que vous avez des consultants qui se placent sur les plateaux de télévision à dire tout mais du n'importe quoi mais j'aimerais vous poser question est-ce que le ministère des sports et de l'éducation physique est le coordonnateur de toutes les activités footballistes ou bien sportives au Cameroun oui ou non ils coordonnent simplement avez-vous suivi le reportage de la CRCV le ministère des sports son rôle c'est de coordonner et donc la Fécafoot est l'organe technique et qui se charge de tout ce qu'il y a à faire le ministère des sports coordonne simplement et donc ils n'ont pas le droit de s'ingérer dans les affaires internes du football camerounais ou bien alors de la fédération camerounaise de football où se jouera le match le match se jouera bel et bien à Garoua au stade de Rumje de Garoua elle ne se jouera pas à Yaoundé comme vous avez dit donc le match ne se jouera pas à Yaoundé mais se jouera à Garoua quand vous avez déclaré le match ne se jouera pas à Yaoundé ou elle ne se jouera pas vous êtes qui avant de déclarer cela c'est-à-dire que lorsque vous déclarez cela vous voulez se faire savoir que vous et vos officines certainement noires avaient dit que si tu le dis ça avait dit que certaines personnes qui sont en train de combattre l'Afrique à foot ont également dit la même chose que si elle ne se joue pas à Yaoundé elle ne se jouera nulle part étant donné que ce ne sont que des propos individualistes ce ne sont que des propos individuels puisque ce ne sont que les égos personnels que vous voulez satisfaire dans votre clan alors l'état a parlé lorsque vous avez l'habitude de parler de l'état l'état c'est vous et moi c'est l'ensemble de la république et donc le Cameroun est constitué d'un gouvernement c'est une personne qui gère dans les Camerounais l'état que nous sommes et donc le premier ministre certainement aurait reçu les instructions du président de la république pour gérer cette affaire il a géré cette affaire en bon diplomate et je pense que si le premier ministre a donc parlé de cela le président Samir Tophis n'était pas au pays lorsqu'il le premier ministre les recevait sinon il aurait reçu également le président Samir Tophis et peut-être que ce serait peut-être le moment le temps pour le ministère des sports de ne plus s'insérer dans les affaires internes de la fédération Camerounais de football et de laisser l'Afrique à foot se gérer en toute autonomie c'est de ça qu'il est question les amis alors si vous êtes nouveau à la chaîne je vous en prie abonnez-vous je vous en prie alors dites-moi ce que vous pensez aux déclarations de Béorgène et Mec vous avez suivi toutes ces déclarations vous avez suivi tout ce qu'il a dit dites-moi ce que vous pensez par rapport à cela si vous êtes nouveau à la chaîne je vous en prie abonnez-vous likez la vidéo et surtout dites-moi ce que vous pensez en commentaire parce que c'est toujours un plaisir de vous lire dans les commentaires enchanté c'était Brice alors à très bientôt